Salut tout le monde, épisode 32 avec Justine Philly, ceux qui connaissent pas, habituellement elle est plus dans l'ombre, elle est autrice sur plein de... Elle est rendue à la radio, elle est gig plus haute que nous autres pour une autrice. Oui, mais moins de 100 n. Surtout fucking drôle. Elle a écrit pour plein d'humoristes, pour des galas et tout, elle est excellente. Fille d'impro, elle était fucking drôle pour vrai. Et on est, comment tu dis? Par Plan Hub! Plan Hub.ca, c'est une compagnie montréalaise que des amis à moi ont parti. C'est fucking cool comme compagnie, c'est quand tu veux changer de forfait sur l'air ou on paye déjà tout trop cher pour nos téléphones, tu vas là-dessus, t'as un petit questionnaire rempli, ça prend genre 40 secondes. Moi, j'ai passé de 90 à 80$ avec un nouveau sell. Fait que c'est 10$ par mois que j'économise. Ils font ça, les forfaits internet. En moyenne, le monde qui va sur Plan Hub.ca sauve 15% sur leur facture. Ce qui est fou, c'est qu'avec toutes les années depuis que c'est parti, Plan Hub a fait économiser l'équivalent de 20 millions de dollars. C'est exactement ce qui t'écrit sur mon papier ici. Oui! Yeah! Sinon, on est à Québec, 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 c'est vraiment important de dire. Oui! Les billets sur charlesdeschamps.com ou Antony Rémiard. Au petit Champlain, on remplit ça. Let's go! Let's... Bon épisode! Oui! Faites un maximum de bruit pour Justine Philly! Justine, je suis content que tu sois là. Moi aussi, mais je pensais avoir le temps d'aller fumer une top, Asti. Justine, dernière fois qu'on a reçu une auteure, c'était Michel Sigouin. Ça a été notre pire juge. T'es-tu prête? Là, je peux sûrement être pire. Je peux te travailler là-dessus, là. J'ai mon troisième gin tonic double. Bon, parfait. T'as ça d'envoyer chier quelqu'un. Non, mais pour vrai, je vais essayer d'être pertinente pis pas un tas de marde. On va essayer. Ben parfait, ça! Faire mon baisse. Non, non, mais pour vrai, je suis super contente d'être là. Je trouve ça le fun. J'ai adoré la première partie du show. Crème, c'était même pas malaisant, presque. T'as-tu des conseils à donner aux jeunes du Boris? Forcez-vous, Asti. C'est parfait! Non, mais la barre est là, là, dans le premier show. J'étais comme, ahia, pour vrai, pas eu, genre, les mains moites de malaise, pas eu le goût de m'en aller. Mais là, moi, j'ai la liste, ils vont m'en avoir, là. On dirait que je sais pas si je suis contente ou pas contente de ça. Ben, on va le vivre. Ben, oui, c'est ça. Je suis là pour ça. Je suis là pour vivre ça, moi. C'est ça que je veux, vivre ça. Fait qu'on est prêts? Oui, on se... Yes! Et on repart ça avec Jérémy Schaure! Salut, vous allez bien? Oui! Nice, moi aussi, ça va super bien. Super, je vais bien, là. C'est... Voice correct. Je viens d'avoir ma puberté, excusez-moi. Je vais bien. Bien, je vais pas pire. Ma vie est correcte. C'est difficile de dire que ta vie est excellente quand t'as 19 ans. Tu sais, je commence de plus en plus à comparer mes accomplissements avec ceux des autres, puis je veux être honnête, je suis pas en train de gagner. Tu sais, à mon âge, Alexandre le Grand, il est devenu roi de la Macédoine, puis il a commencé à bâtir un empire qui s'est étendu sur trois continents. Moi, je suis allé trois fois au buffet des continents. C'est... C'est pas le même niveau de succès, tu sais. Les deux, on a risqué l'empoisonnement, c'est juste que dans son cas, c'était une tentative de meurtre. Dans mon cas, c'était juste un idiot qui a mal cuit le poulet, fait que... Tu sais, les gens disent que c'est... La comparaison, c'est l'ennemi du bonheur. Puis c'est vrai. La comparaison, c'est l'ennemi du bonheur. Si tu perds, restez ici. Si tu gagnes, c'est fucking nice, gars. J'ai pas de problème. Mais je sais que je devrais pas le faire, parce que pour moi, j'ai comme des attentes qui sont pas réalistes. Fait que... J'essaie de faire des trucs plus simples. Maintenant, ce que je veux faire, c'est être un peu plus indépendant. Ça sonne simple, ça sonne simple, ça sonne facile. C'est juste que ma mère, elle veut que je reste son petit bébé, tu sais. Puis... Puis ma mère, elle veut vraiment que je reste son petit bébé. Des fois, je la vois, elle regarde des vieilles photos, puis je suis comme, OK. Puis elle fait toujours la même chose. Elle check la photo, elle regarde mon visage, puis elle dit la même phrase à chaque fois. Elle dit... « T'étais tellement cute. Qu'est-ce qui s'est passé? » « Je fais pas exprès d'être laisse, tu sais. » Elle dit ça comme si j'étais censé avoir comme une explication pour pourquoi je suis laisse. Je suis comme, je m'excuse, là. « C'était pas mon plan A. » Puis, tu sais, ma mère fait aussi d'autres choses. Elle veut toujours me donner un lift, parce qu'elle veut que je sois dépendant d'elle. Puis, j'essaie de refuser. Puis souvent, je dois faire des speeches pour la convaincre. Fait que je dis, tu sais, je suis un adulte, puis c'est mon devoir en tant qu'homme de prendre la responsabilité pour ma propre vie. Puis là, je finis mon speech, je sors de chez moi. Puis là, tout ce que j'entends, c'est la porte ouvrière derrière moi. Puis ma mère qui dit, « Ta boîte à lunch. » Je suis comme, « Fuck! » « Fuck! » Parce qu'il n'y a pas de manière de te voir comme un homme quand ta mère vient juste de te dire que tu as oublié ta boîte à lunch. Ça ne marche pas comme ça. Puis là, je dois me retourner. Je n'ai plus de testostérone. C'est parti. Puis là, je dois aller voir ma mère. Puis je le vois dans ses yeux qu'elle a bien du fun à me dire ça. Puis, tu sais, 90 % de la communication, c'est non-verbal. Fait que verbalement, elle me dit, « Tiens ta boîte à lunch. » C'était long avant que les blagues arrivent. C'était ça, ma note, moi aussi. Oui. C'est que si ton setup est long comme ça, il faut que ton punch soit grisement fort pour relâcher une tension. Sinon, on fait juste comme, « Bien, on ne se fait pas chier, mais on n'a pas tant de fun. » Non, mais ça sonne méchant, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'était vraiment pas de mauvais. C'est surprenant que j'ai des amis, mais... Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu es... On sent que tu comprends ce que tu fais. On sent que tu es capable d'écrire des jokes. C'est juste que tes setups sont tellement longs que tes punch rentrent moins fort qu'ils devraient. Tandis que si tu étais capable de te ramasser, tout rentrerait plus fort. C'est ça. Bon conseil. Je t'ai étonné que ta mère disait que tu étais laid, que tu ne fasses pas un gag sur elle, de faire « Bien, c'est toi ma mère. » Il y a un revirement à aller chercher là, quand même facile, mais avec ton écriture, tu as une bonne écriture quand même. Mais moi, c'est plus dans le delivery, tu jouais beaucoup, très droit, très devant le public. J'ai l'impression que tu refaisais ce que tu avais fait devant ton miroir. Bon, j'avais l'impression que je voyais le miroir devant toi, un peu trop long. Je l'ai pratiqué en rechambre ce matin. OK, OK. Mais ça paraissait un petit peu, mais pour reste, c'est la deuxième fois que tu viens, puis il y a déjà une amélioration. Solide à la première heure. Solide, là. Vraiment, tu es... Continue. As-tu fait beaucoup de choses depuis? J'ai fait genre 5-6. OK. J'ai crié aux gens, mais il n'y a pas d'autre manière. J'envoie des messages. C'est normal. J'envoie des pigeons de voyageurs. Je ne suis pas... Je n'ai pas d'autre option. Oui, oui. Mais c'est tough le booking au début. Puis pour vrai, il y a du monde beaucoup moins bon que toi qui en ont plus que toi. Ça va venir à un moment donné, pour vrai. Tu as une bonne base, genre. Si tu continues à travailler, moi, je pense que tout ça se peut. Ça fait que bravo. Merci. Jérémy Charles! Jérémy Charles! Et on continue avec Jean-François Casey! Excusez, c'est un petit peu malaisant. J'étais supposé faire un duo avec Sean Paul. Puis il m'a choqué. Ça fait que je ne ferai pas mon hybride humour engagé slash génie musical. J'ai préparé autre chose. Vu qu'on ne se connaît pas, je me suis dit que je vais dire des choses sur moi pour me présenter. Ça fait que moi, mon nom, c'est Jean-François. Mes amis m'appellent GF. Puis mes ennemis m'appellent Barthéléor, le sorcier de l'Est. Ou de l'Ouest. Ça dépend où tu demandes. Sinon, autre petit détail croustillant sur moi. Moi, je suis somnambule dans la vie. Genre, en ce moment, je dors. J'ai déjà rencontré Jésus aussi. Il sent la clope. Lave ta toge, Jésus. Quand je suis allé chez le médecin récemment, il m'a dit que j'ai une condition lacrymo, quelque chose. Ça fait en sorte que mes yeux produisent plus de larmes que la majorité des gens. Puis dès qu'il m'a dit ça, je ne sais pas. Je vais dire autre chose. OK. Autre chose. Moi, je viens de Grenby. C'est plus dans l'Est, ça fait que je contrôle le vent. Ma plus grande peur dans la vie, c'est que ma blonde, ce soit un messe-mère qui m'hypnotise, puis je ne le saurais jamais. J'ai déjà rencontré un génie. Il m'a accordé trois vœux, ça fait que moi, tout de suite, premier vœu, je veux être le meilleur ami de Sean Paul. Le génie, il dit, ben voyons, tu ne peux pas faire ça. Sean Paul est bien au-delà des pouvoirs d'un simple génie. Je dis, ah, c'est ça, c'est ça. Mais le génie était smart, il m'a dit, free pass, faites tes trois vœux. Je suis comme, nice. OK, fait que premier vœu, pouvoir de téléportation. Puis d'ailleurs, petit conseil, si jamais ça vous arrive, là, classique, vous rencontrez un génie, il vous offre trois vœux. Vous voulez le pouvoir de téléportation, précisez de téléporter votre linge avec vous. Genre, c'est fucking utile, pour vrai, de pouvoir se téléporter, mais ça vaut-tu la gêne d'arriver quelque part tout nu? Moi, personnellement, non. Fait que je ne le fais plus. Deuxième vœu, c'était, veux-tu m'épouser? Puis même s'il a dit oui, je n'ai pas été capable de mettre l'anneau dans son doigt parce que c'est genre de la fumée, un génie. Fait que j'étais comme, caliste, JF, astille, t'as gaspillé ton vœu, là. J'ai dit, là, le troisième, il faut qu'il soit sur la coche. Puis là, j'ai dit, OK, tu connais-tu l'émission, on prend toujours un bateau avec José Lito Michaud? Il dit, oui. J'ai dit, ben, j'aimerais ça que ce soit un train à la place. Il dit, OK, c'est fait. J'ai dit, yes! Pas gaspillé! Merci, merci, merci. Ah, ça fait du bien, man. Du bon, absurde, rafraîchissant. Puis, wow, dans des liners que tu ne joues pas le gars. Habituellement, quelqu'un... Parce que ça ne fait pas longtemps. Je vais finir avec une phrase. T'as la veille de faire un coup de gagne, est-ce que? Ça ne fait pas longtemps que tu en fais. Tu n'as pas beaucoup de... Non, ça, c'est mon quatrième show. Ben, oui, pardon! Les montres sont bien bons. Ben, il y a beaucoup de monde, habituellement, qui commence avec des liners, puis qui joue le personnage gars gêné, qui... Mais là, toi, tu y vas dans... C'est rafraîchissant, tu as de l'énergie, tu as une bonne vibe. C'est belle écriture, Chris. T'as-tu fait de l'impro? J'ai fait de l'impro, oui, mais jadis, là, au secondaire. OK. Mais ça paraît être un bon jeu de te... Tu sais, Handel, une scène. Oui, c'est vrai. Handel, ça, en tout cas... C'est moi où on dirait Didier Lambert s'il avait pris soin de lui. Moi aussi, c'est vrai. Didier Lambert qui passe dix ans de moins à travailler chez Baptiste. Voilà. C'est ça. C'est quoi ta job dans la vie? Je fais des jeux vidéo. Malade. Y'a-t-il des affaires que tu as travaillé qu'on connaît? Far Cry 5, Far Cry 6. Oh my God! Je suis un grand fan. T'as le plus grand fan de Far Cry. Ah, c'est pas mince. Est-ce qu'il va un set? Je ne travaille plus là. Ça serait le fun qu'il se réinvente, là, à un moment donné. Le monde lâche le job rapidement. Vraiment? Mais t'as-tu lâché ça pour faire de l'humour? Non, 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 pas du tout. C'est un hobby. Je suis dans une autre boîte. OK. OK. Super. Moi, écoute... On dirait que les jeux vidéo, tu t'en calisses. Pour vrai, il aurait pu inventer n'importe quel nom que j'aurais fait. T'as comme à la fois le plus grand fan et la personne qui s'en multitorche le plus au centre. Mais moi aussi, je l'ai trouvé vraiment bon. Mon conseil est vraiment comme une petite affaire. Des fois, si tu veux faire une surenchère, il faut que ta surenchère soit plus drôle que ton gag. Puis moi, je trouve que, mettons, quand tu dis « je contrôle le vent », ta surenchère avec Messmer, non. Moi, j'enlèverais ça. Quand tu dis que tu t'as téléporté de le faire avec ton linge, tu avais une surenchère après, j'enlèverais ça aussi. Fait que, tu sais, je pense que des fois, ton gag est assez fort. T'as pas besoin d'en reparler, surtout que tu fais du liner. Fait que ça peut être quick, on passe à d'autres choses, puis c'est tout. Mais Chris, c'est de la dentelle, rendu là. Je veux dire, bravo. Merci, merci beaucoup. Vraiment. Wow! C'était Jean-François Caissier. Félicitations. Et on continue ça avec Angelo Schiraldi. Wow! Et vous allez devoir applaudir plus longtemps. Angelo Schiraldi. Oui, c'est ça. Wow! En attendant, on est rendu à combien de personnes qui nous regardent en live, Beauchoc? 79. On est à 79, présentement. Ça monte, ça descend. On va-tu arriver à 100 un jour? On va arriver à 100 un jour. D'ici une couple de semaines, on va arriver à 100, c'est sûr. Sinon, Charles Seagate avec quelqu'un à saluer à la maison. C'est quoi son nom? Christophe Lemay. On a Christophe Lemay qui nous regarde en live sur Patreon parce qu'il n'a pas 18 ans, gros cave. Ha! Ha! Je suis épais. Je suis épais. Angelo, t'es prêt? Je peux te commencer. Vous allez bien. Et bien dans cette mission d'accueil, Angelo Schiraldi! Allô, je m'appelle Angelo, puis depuis quel temps je me sens spécial. Grâce à Fener Bond un peu, parce que je me rends compte que je suis du morresse le plus sécuritaire au monde. Ouais. Tu me fais une jambette, t'as gagné, ta mère-même. C'est ça. Moi, j'ai la paralysie sur Game Rage. C'est pour ça que je marche croche, puis j'suis un peu déséquilibré. Ils devraient appeler ça l'Éric Lapointe. Parce que... À tout un matin, je me dis, wow, j'suis laudé comme un gant. La paralysie sur Game Rage, c'est comme si j't'aimais avec une commotion sur Game Rage. J'ai plus de... J'ai jamais eu de fil d'envie. Comme par exemple, une dite, je dis à une fille, ton sourire me rassure. Ouais, tes dents sont de la même couleur que je disais, que je mets pour pas me faire frapper quand je fais du scooter. J'ai déjà dit aussi, à la paix avec qui je couchais, quand je couche avec toi, j'ai l'impression de vivre une expérience homosexuelle. Parce que quand t'ajoutes ton haut chemin face, j'ai l'impression que c'est des gosses qui frottent sur ma joue. J'ai une sophore. Non, ben t'sais, moi, moi, j'ai de la misère à me mettre à la place des gens à qui je parle, t'sais. T'sais, la fille que j'ai dit qu'elle avait une face de gosse, euh... Après, j'me suis dit que oui, j'ai fait une bonne action. Parce que là, elle va pas en essayer à faire attention pour plus que ses fermes se pointent dans un de ses choix. Non, moi, j'ai un complexe avec les filles, un peu, t'sais, parce que les filles, moi, un peu comme un... un voyage humanitaire, t'sais, comme en... T'sais, comme en Afrique, là... Faut que c'est que quand on... 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 on couche ensemble, mais... on le fait dans les mêmes conditions... Ouais, j'leur demande de... de... de construire une école avant... Avant... avant l'orgasme. Euh... Je l'ai bégayé en tabarmac, celle-là. Hein, hein, hein... 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 Ouais, on... Moi, j'ai... Moi, quand... Moi, j'aime pas ça chican, t'sais... Quand ça arrive, shake... J'ai envie de piser... Pis j'suis... La dernière fois que ça m'est arrivé, c'était dans un CHFLD... Pis j'me suis fait... Pis j'en ai mis partout... Mais... Pis... Pis j'me suis fait juger par le monde qu'il y avait un sac de piss... Jamais... Faut jamais... Faut jamais... Faut jamais... Faut jamais... Faut jamais que ça arrive... Ah... C'est fini... Ouais... Finalement... Finalement... Finalement, le gars du Nouveau-Brunswick, sa prononciation était bonne... Ah... C'est fini... C'est fini... Ça commence à être... Non, je comprends... On dirait que je veux rien répondre à ça... On était dehors... Pis... Un peu avant le spectacle... Pis là... Tu disais qu'on était pas assez chiant avec toi... Non... C'est vrai... Parle dans le micro... Call this, Angelo, là! Parle dans le micro... Ok... Alors... C'est vrai... C'est vrai... En passant, je suis content que vous avez invité H.E.U. mais c'est pas un handicapiste, elle compte pas un nez. As-tu de guerre, un maximum d'handicapes par show? Non, les tourment club non plus, ça compte pas. OK, vos commandaires, go, sautez-moi de la main. OK, Chris qui est pressé. OK. Tu veux-tu commencer? Tu veux que je commence? Ceux qui regardent le show sur YouTube, vous avez l'option mettre 1.25. Moi, c'est comme s'il parlait normalement au niveau de la vitesse. Je le suggère. Excellent gag. Excellent gag. En fait, non. Il était un peu plus gros. Genre, genre, je sais pas quoi dire, t'as des estibos jokes, il y en a peut-être, mettons, une sur six qui marche pas des fois, mais je sais pas si c'est parce qu'elle est pas bonne ou si j'ai mal compris. Moi... Non, 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 sérieusement, t'es un estibos writer, t'as des bonnes choses. J'ai pas grand commentaire à dire, là, Angelo. Ben, moi, je dois dire, je t'ai vu souvent sur scène, tu pètes toujours tout à toutes les fois. À soir, je pense que c'est la fois que je t'ai vu qu'il y avait le plus de gags qui rentraient moins fort. Ouais. Il y a quelques gags pendant le milieu que j'ai comme... Ouais, ouais, ouais. Je perdais la prémisse. Je savais pas où t'allais. Je parlais vite, peut-être. Hein? Je parlais peut-être trop vite. Ah, non, 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 non. Non, non, non. Non, non, non. Moi, j'ai une question... Excuse-moi si tu allais ce qu'on te dire. Oui. J'ai une question pour toi. Les affaires que t'as dis à tes dates, c'est-tu vrai? Euh... La plupart, oui. OK, parfait. En fait, non, c'était pas des dates, c'était ma soeur. Je comprends. OK, mais... Mais pour que ça paraisse moins bien, j'ai une idée d'affaire. Mais honnêtement, je trouve que t'as pas besoin de ça. On dirait que je trouve que ça fait des jokes un peu misaux d'affaires qui se sont pas passées. Oui. Pis on dirait que t'as du stock qui est intéressant, pis t'as des trucs intéressants à raconter, pis... On dirait que tu disais ça, pis j'étais comme... On dirait que je pourrais, comme, gager mille piastres que c'est pas arrivé, cette affaire-là. Mais l'affaire des fermes, ça, c'est vrai, là. Non, mais... Non, mais... Non, mais... Tu sais... Après, je gère ce qui est vrai pis ce qui l'est pas, là. Mais... Non, mais... Mais mon point... Mais mon point... As-tu que t'es plus intelligent que tes jokes qui te ferait aider à rosser le niveau du mot? Mais je trouve que t'es capable, t'sais, pis dans ton number, il y en a, pis on le voit, t'es capable de faire mieux que ça, pis... On dirait que des jokes de date un peu misaux où t'as planté quelqu'un qui existe pas, je m'en collise, t'sais. Fait que je suis comme... T'es vraiment capable... C'est encore gentil. Ça a jamais l'air gentil, ce que je dis, monsieur Lecler. Mais pour vrai, je pense que t'as des trucs plus forts que ça à dire, fait que je pense que je laisserais tomber ça. Je pourrais conclure avec des commentaires constructifs, mais j'aime plus toujours jouer au jeu du sosie, pis... Est-ce que vous avez vu le film «Marie à un je ne sais quoi»? Le gars qui arrête pas de se gratter? Un Gelo Giratti! Un Gelo Giratti! Bravo! Moi, dans ma jeunesse, au jeu Key Eyes, j'étais une brune, t'sais. En parlant du jeu des sosies, tu te rappelles-tu, D'Éric Filiot? Ton gag est rentré comme les siens, là. Hop, on arrête! Hop! OK, parfait! Bon, on arrête! OK! Attends-tu à ça, Justine? Mais moi, j'adore ça. J'adore ça. J'ai vraiment du fun. Tout le monde te trouve super pertinente en passant sur le chat, Justine. Ah, merci! C'est gentil. Non, mais c'est pas bien, parce que des fois, j'ai l'impression de te ranger une petite bitch, mais... Mais le but, c'est d'être pertinente et drôle. Mais... Ouais, ben... Ben non! Je te retourne le commentaire avec tes sosies de pompes, là! Ah! Est-ce que vous allez continuer ça? Ouais! Yes, sir! On continue ça avec Marox, s'il vous plaît! Marox! Coucou. Je suis venue jouer il y a deux semaines un sketch, mais j'ai vu que c'était pas trop ça, ici. Alors je me suis dit, je vais essayer d'écrire un stand-up. Ah mais ça m'a fait chier ! Ah ouais ! Non parce que j'ai regardé les sujets les plus prisés, c'était le cul, mais je suis vierge. C'était se moquer de son propre physique, mais je suis à peu près normal. Bon j'ai bien un petit mono-sourcil qui pousse parfois, mais c'est pas ça. Et Tinder. Bon, ça j'avoue j'ai déjà eu. Mais que des faux comptes. Je donnais rendez-vous au mec et je regardais de loin comme ça. Non mais pas de pitié. Ils avaient 50 ans, j'en avais 12. Voilà pourquoi je peux pas vous parler de relation de couple, parce que j'ai préféré chasser le pédophile pendant toutes ces années. C'est tout. Non par contre il y a des sujets qui m'intéressent vraiment. Genre les crises d'angoisse, la dépression, le suicide. Ça c'est génial. Là on est dans la réalité, là. Là on est dans le concret. Enfin dans mon concret en tout cas. Et puis, ça tout le monde peut comprendre, tout le monde peut en parler. Et puis t'as besoin de personne. Ah tu peux faire ça tout seul. Ah tu peux faire ça tout seul. Non. On est bien, on est là. Tu peux faire ça tout seul. C'est ça l'indépendance. Je pense que c'est ça l'indépendance. Oh non. Désolée, je commence à partir en couilles. Non en vrai, j'étais à peu près bien une minute. Enfin, bien comme je dois être. C'est comme ça, être normal ou pas ? En France je galère, mais ici c'est encore pire. Ah non, non. Vraiment. Je me suis dit, j'arrive ici, je peux enfin devenir un humain normal. Je regarde. Non, encore pas. Mais oui, les Québécois, vous êtes bienveillants. Ah non. Au début je me suis dit, non c'est cool. C'est sûrement moyen pour après me... Marocs! Hein? Même quand j'ai donné le coup de gagne, j'étais comme... OK. Vas-y, commence. C'était quoi? C'est moi, malheureusement. Comment t'écris? Qu'est-ce qui s'est passé? De base, je fais du personnage et j'essaie de faire du stand-up, mais c'est vraiment pas mon truc. Ah voilà. Mais quand tu fais du personnage, ça marche-tu? Euh... Est-ce que ça fait longtemps que t'en fais? Personnage et tout, là, de... Ça fait un peu moins d'un an, un peu moins d'un an que j'en fais. OK, OK, OK. Mais j'ai pas fait beaucoup de scènes, plus d'écriture. OK. Et tu viens d'arriver... T'as commencé au Québec ou t'en as fait en France? Il y a en moi que je suis là, oui. Oh, là, j'ai pas compris la phrase. À Montréal, à Montréal. OK, 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 OK. En fait, si on te va dans le stand-up, tu y allais avec le côté comme quoi t'étais un peu spéciale et j'aurais voulu avoir des exemples concrets. Mais là, tu nous as donné un peu juste de la surface de « Hey, je suis spéciale! » Parce qu'honnêtement, tous les stand-up se trouvent vraiment spéciaux, OK? C'est ça qui fait qu'ils sont sur un stage. En fait, je pense que j'ai mis trop de temps, en fait, à annoncer le truc. J'aurais pas dû parler de tous les... Parce que tu nous l'as dit longtemps. Puis à un moment donné, j'étais comme... C'est correct de le dire, mais pourquoi, tu sais? Parce que là, à un moment donné, c'est que c'est ça, tu sais, tu donnes aucun exemple, tu donnes pas de joke. Mais tu sais, tu as une bonne présence. À ce temps-là, il va falloir faire de quoi qu'il ait ex-Machum. Mais tu as une présence. Puis ça, ça quière pas, tu sais. Fait que, tu sais, check Charles, il essaie encore, mais... Ça marche pas, là. Mais tu as quel âge? 22. 22? Mais juste quand tu as annoncé le fait que tu étais vierge, ça aurait pu être ça pendant trois minutes, aller un peu plus creux là-dedans de... Ben, creux. C'est tellement malaisable! Non, mais c'est quand même un sujet que j'ai jamais entendu sur scène d'un stand-up ou d'une stand-up qui parle à l'âge adulte plutôt avancé, qui n'a pas d'expérience sexuelle. Ça peut être super intéressant en stand-up, mais au lieu de juste effleurer le sujet, y aller à fond, à fond. C'est bien malaisable, ça! Non, mais c'est un exemple d'un sujet que tu as annoncé après ça... Vas-y peter la cerise dans le pas long, là! Attends! Non, 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 mais... Je donne des commentaires! Oui, mais change de mots! Parfait. Non, mais ça, c'est un sujet. Ça aurait pu être sur le suicide, dépression. T'as nommé plein de trucs où est-ce que t'as pas... T'sais, en toi, tu t'enfonces depuis tout à l'heure. Ah non! Ah, pince! C'est mon commentaire! Si tu veux refaire du stand-up, ce serait de prendre plus un sujet, parce que t'as l'air d'avoir une expérience humaine autre et intéressante, puis je serais curieux d'en savoir plus. Ben pas... C'est à toi! Mais... Mais... Oui, en fait, pour vrai, j'avais pas tant que ça d'affaires à dire, je voulais juste faire de toi-yeux. Mais... Mais... Mais pour vrai, parle de quelque chose que t'as envie de parler, parce qu'il y a des très bonnes chances que si tu te fais complètement chier à l'écrire, on va se faire chier à l'écouter. Fait que... Dis ce que t'as le goût de dire, travaille sur ce que... Puis, au pire, peut-être que toi, à un moment donné, ça peut marcher, faire des personnages, là, c'est juste pas dans l'air du temps, mais ça peut devenir juste ton personnage de scène aussi, qui est un personnage, puis ça peut être une autre façon de l'aborder, t'sais, mais parle de trucs qui sont vrais, puis parle de toi. T'sais, le truc de Tinder, de quand t'avais 12 ans, qu'il y avait des... On dirait que ça, je suis comme... C'était comme les dates à Angelo, tantôt, j'ai comme dit, il existe pas ce monde-là. Fait que... Va pas là-dedans, va dans toi. Je pense... Ah, Chris, c'est pas vraiment mieux, hein? Ah! C'est quoi tu fais dans la vie, Marox? Je sais pas si je dois le dire. Ben oui, on va y donc. Je vois, ça, c'est vraiment de savoir. Je suis en école d'humoriste. T'es à l'école de l'humour en ce moment? C'est vrai? Oui, à Paris. Il y a une école de l'humour à Paris? Oui. Hé, je suis shiftée, on dirait. Je suis shiftée, moi aussi. Ben si, on dirait, mettons, Romane, il est venu ici, toute la suite, on dirait qu'il y a... C'est récent, comme école? C'est l'EHS. Mais est-ce que ça fait longtemps que ça existe? Cinq ans. Cinq ans? OK, Romane... Ils ont pas de processus d'audition. Ah là! Là, là, ça va faire. Hé, mais pour vrai... Merci, merci pour vrai d'être... Allez, chier, OK? Sérieusement? Vous avez pas ri de calice de fois? Marox! Hé, j'avais d'autres jokes mimes, là! C'est drôle, là... Non, on rajoute... Ah oui! Elle avait le look de Geneviève, mais le côté extraterrestre de Bibi. Hé, là, là, c'est un autre look à l'aïc qui sort de la fin, là. Oh oui, c'est juste ça que je fais! Oui, c'est... OK, hé, on passe au prochain. C'est un gars qui est super sympathique, j'ai hâte de le voir. Il est très bon, pour vrai. Faites un maximum de bruit pour Sam Arsenault! Yeah! Ça va, bordel? Juste les filles? Juste les gars? Juste le créateur de Far Cry? Ouais! Fuck you, bro! Fuck, nice! C'est pas cool! Hé, je me présente, je m'appelle Sam Arsenault, mais les go-gy m'appellent la mitraillette. Pourquoi? Checkez ça! stato? Piu, puu, 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 petites, cultures... ... ... ... Vous êtes tous morts. C'est vrai que ça demande. Oui, quand je fais l'amour avec ma blonde, c'est elle qui me tire les cheveux. Moi, j'ai beaucoup d'allergie dans la vie. C'est pas pour rien qu'au camp de jour, mon nom, c'est Blanche-Neige. Je suis content que vous voulez être mes amis, parce que je trouve ça top de se faire des chums. Tu sais, des vrais chums. Tu vois le chum que t'appelles à 3h du matin et que t'es comme, je suis vraiment sous-man, je suis vraiment capable de conduire. Puis lui, il te répond sans hésiter. Ben non, t'es correct, conduit. Un vrai chum. C'était fucking drôle, ça. Fuck you. Ok, c'est correct. Non, mais comme on dit. Allô? Allô? J'ai fait genre le pétant ever. Non, pas, il y a déjà eu pire. Il y a déjà eu pire. Wow! C'est que d'habitude, moi, je suis d'habitude de voir rentrer plus fort que ça. Ouais, moi avec. Mais mettons qu'une joke rentre pas, là. C'est normalement à faute du public, mon teacher. Non, non, je m'excuse. Mais pour vrai, moi, c'est comme ça qui m'a trigger. Puis ça, puis... Tu sais, des fois, ça pourrait être le fun. Je pense que tu ris après tes jokes. Mais là, c'était vraiment très, très souvent. Puis ça peut pas être ça, ton punch, tu sais. Parce que c'est drôle, comment tu ris. T'as un rire comme funny, weird, tout ça. Mais on dirait qu'il va pleurer. Non, non, ça... Non, 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 mais... Non, non, mais... Ça va. Dans son premier barbecue. Chris, il brûle plus drôle qu'il rit. Mais c'est-tu ton vrai rire, ou c'est... Ouais, ouais, ça va pour ça. Ouais. C'est intéressant. C'est parfait. Mais c'est malade, t'as l'air d'un bon tata. Merci. Tu joues là-dessus. Ouais. Je te connais pas assez dans vraie vie. T'es peut-être réellement un tata. Ben, je sais pas. Tu fais quoi dans la vie, Sam? Ça. Ça. Ça, puis moi, sûr, quand j'entends partiel, il fait de la lutte des sous-sols d'église. Ouais. J'espère. Tu fais que j'ai l'air, genre, le casting d'un tech de son? Hé, caliste que oui. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Absolument. Ouais. Mais un tech de son... Un tech de son a pas la confiance pour montrer ses scènes devant tout le monde. Mais pour elle, t'as comme une belle présence, mais je sais pas, t'sais, c'est la première fois que je te vois, t'sais, puis j'ai l'impression que... Mais il était hier à l'Open Mark du bordel, puis il a tout pété. Mais c'est ça, mais on le sait, moi, je pense que j'ai pas vu ton meilleur stock, mais... Non, mais... Ça. Excuse-moi. Non, mais t'sais, j'y crois, là. C'est juste que là, va falloir dose tes... tes... tes rires. Tu peux pas... T'sais, tu peux pas être la personne qui te donne le plus de rires dans ton number. Ben non, ça, c'est vrai. Ben t'sais, elle, elle t'a gagné, mais moi, j'ai vraiment compris le deuxième degré dans ce que tu faisais. Ça, là, c'est la... Qu'est-ce que tu dis? Il y a pas de deuxième degré. Ben, je sais, mais là, t'as goût qu'il pense que oui, après. Non, mais lui, il a l'air d'un gars intelligent, mais imagine quand tu dis quelque chose, c'est un esti de taupin, pas d'allure, qui vient ici et qui se patte la fiole, là. T'sais, t'sais... Fait qu'à date, c'est la fin la plus béchante que j'ai dit, selon toi. Non, c'est la fin la plus stupide que t'as dit. OK, OK. Et la barre était très haute. Mais Sam, c'est ça, t'as une folle énergie sur scène. Je pense... Ben, pour résumer ce que Justine dit, pas juste ton rire, mais des fois, je pense qu'il y a beaucoup de gars qui s'appuient juste sur l'énergie. Ce serait de travailler plus les textes puis de pousser plus loin ça, mais ça fait pas énormément longtemps, je pense que t'en fais non plus. Hein? Combien de temps, mettons? Non, ben, ça va pas... Ben, avec ou sans pandémie, mettons? Mais combien de shows, mettons, qu'on s'entend? Je le sais plus. Une couple. Mais t'sais, on est-tu dans l'ordre 15? Ben, ça fait comme... Dans l'ordre du 150? Hein? Non, je sais pas, genre... Mais il y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, là. Non, c'est ça, là. C'est pas un quiz. OK, mais mettons, mais mettons, combien de temps avec pandémie, là? 100 Marcello, mesdames et messieurs! 100 Marcello! Ah, Mardin, comme on est, ça avançait pas, ce projet-là! Je comprends, je garde. Et on continue ça avec Flora Montmélie! Flora Montmélie! Yes! Merci, merci beaucoup. Hey, je suis content, on est vraiment beaucoup dans le bar ce soir, c'est vraiment nice. Donc, je vais en profiter pour faire la recherche des amis que je m'étais fait dans les jeux du McDo quand j'étais enfant. Donc, ma recherche va comme suit. Je cherche mon ami Simon. Il avait les cheveux blonds, les yeux bleus, les cheveux longs. On jouait à chatouiller dans la piscine à balle du McDo à Laval. Il doit être rendu à 60 ans, à peu près, je sais pas. Ça dit rien à personne, il avait l'air de bien aimer, je comprends pas. C'est la première fois qu'on jouait à la vérité-conséquence, mais la vérité-conséquence d'avant, parce que c'était vraiment plus le fun, parce que je trouve qu'en vieillissant, la vérité-conséquence, c'est rendu trash. Quand j'étais jeune, puis on jouait, les vérités, c'était genre, excusez-moi, j'ai recommencé. Les vérités, c'était genre, c'est quoi ton film préféré? Les conséquences, c'était genre, va, tu chais à l'arbre, puis reviens des heures de plaisir. L'autre jour où j'ai joué, c'est rendu rough. J'étais dans une soirée, toutes on joue. Je demande à quelqu'un, dans toutes les personnes présentes dans la salle, qui est-ce que tu penses qui aime le plus se faire enculer? Et ça l'a gâché le souper de famille. Le monde n'en revenait pas, le monde n'en revenait pas de voir à quel point ma grand-mère a répondu vite. Au moins, j'étais content, elle se rappelait de mon nom. Bon, OK, vous aurez compris que je ne suis pas nécessairement l'humoriste le plus mature sur le show ce soir. Moi, la bref, moi, j'aimerais ça être le genre de gars que quand j'entends le mot « chat », la première affaire à laquelle je pense, c'est un chat. Pas un vagin, tu sais. Ça m'énerve, là, parce que moi, j'aime les deux. J'aime les chats, j'aime les vagins, mais pour des raisons complètement différentes. Je n'ai jamais donné de lait à un vagin. Excusez. Excusez. fun fact, c'est la première fois que je gagne et qu'il fait quatre tours. Ah, man, tu es parti avec la meilleure prémisse, c'était le fun comme jeu de « je veux retrouver le gars ». Puis là, tu es tombé dans les gags de cul, de cul, de cul. OK. C'était des rieurs aveugles. Je parle de sexe devant ma famille. Oui. Oh! Oui, je comprends. Ça a été vu, là, beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est plate parce que j'étais accroché dès le début. J'aurais aimé ça que ça ne vire pas dans le « t'as un monsieur de 60 ans » puis pour vrai, c'est une recherche parmi tout le monde. Ça fait, je ne sais pas, tu as peut-être 25, genre, ça fait 25 ans que dans ta vie, tu recherches, hostie, le gars avec qui tu as joué à Laval il y a 15 ans. Hostie que je m'attendais à ça puis c'est ça que ça a fait. Mais tu as une bonne drive, tu as une bonne aisance sur scène. Merci. J'ai été, voilà, c'est ça. Oui, euh, désolé. C'est correct, là. Désolé d'avoir brisé ta confiance. On est là pour ça, là. Mon plus gros rire, yeah. C'est quoi ton background de scène, Florent? Ben, ça fait quand même, ben, j'en ai fait un peu à la pandémie, mais moi, je viens de Québec, dans le fond, c'est pour ça mon humour un peu malsain. Mais c'est ça, j'en ai fait un peu à Québec, mais tu sais, à Québec, la scène est moins grosse, ça fait que j'en faisais un peu, il y a eu la pandémie, puis là, justement, depuis la pandémie, la demande des ouvriers, c'est plus forte, ça fait que j'en fais moins. Mais là, je déménage à Montréal pour m'améliorer. Yeah! Yep! Bravo! Ben, je crois, pour être, tu as de quoi, tu as une bonne base de stand-up, après ça, c'est l'écriture, c'est d'aller plus loin, là, dans les thèmes et dans les guides. Ben, c'était vrai que c'était bon, quand même, la prémisse de retrouver des amis, même si tu es comme Chris, il y a 79 personnes mais c'est vrai que tu n'as pas besoin d'aller dans le cul, puis on dirait, tu sais, c'est niaiseux, mais on dirait que ça fait du semis avec ton casting, de toute façon. Ouais, sortez un court de crease, tu pourrais jouer dans Grease. Ouais. Tantôt, tantôt, il y a un gars au bar qui m'a dit, hé, Guillaume Pinot, c'était bon, tantôt. Ah, mais merci, là, je m'a pris mon Guillaume Pinot. Tu es tutoué, esti? Non, c'est pas moi. Ben, je suis content. C'est quoi ta job dans la vie, en ce moment? Je suis serveur. Où ça? Boston Pizza. Où, à Québec? Le Bourneuve, Boston Pizza, Le Bourneuve, 4500 rue des Gradins, tu connais? Non, mais c'est que l'autre fois, je suis allé à côté de la pyramide, il y a un Boston, puis c'était bon. Voulez-vous qu'on vous laisse seul? Ouais. Ah, non. Non, OK, parfait. Je voudrais que tu passes l'entrevue de job, mais pour vrai, c'est ça, tu sais, t'as du charisme, puis il faut juste... Merci. Vas-y moins dans... Vas-y moins dans... dans le cul, évident, puis je veux vraiment pas savoir la chatte puis un chat, ce qui se passe avec ça. All right. Fait que, ouais, c'est ça, mais bravo. Moi, ce que je trouve le fun, c'est que quand tu as montré ta performance à tes amis, ça finit par... J'ai jamais donné de lait. Ouais, chatte. C'est la dernière phrase qui va paraître de toi dans ce numéro-là. À ma défense... OK, là, ça sonne tellement comme poche, mais c'est comme... Je fais cette joke-là volontairement moins bonne pour surenchérir les deux autres fois d'après. Ah, ils disent tout ça. Mais je sais que... Mais là, les autres jokes sont vulgaires aussi. Fait que là... Mais ça, mettons sur un... Tu sais, c'est un gros gars à s'apprendre, là, sur un trois minutes qu'on peut faire de coller ça à tout moment. Ouais, c'est ça, je sais. Mais honnêtement, c'est parce que mes deux autres gags valent la peine. Là, ils valent ça à peine au moins que tes livres. Parce que ça, on dirait que c'est rarement heureux, là, quand le monde finisse par les dire. Tu veux-tu les dire? C'est jamais heureux. Mais vous, j'aime ça. Tu veux-tu les dire? Tu peux... Tu peux recommencer de l'air? Non, là. OK. Attends, mais je peux les faire, là, mais... Non, regarde. Comme tu veux. Hé, c'est ça. Les attentes sont tellement hautes. Oh, oui. Full. C'est... Go, écoute. C'est vraiment comme tu veux, là, je veux pas... Faut juste prendre une décision, là, que la vie suive son cours, là. Chat, chat, j'ai jamais donné de lait à un vagin. Oh, mon God. On recommence ta joke du début, là. OK, mais là, vous allez faire comme si vous étiez surpris dans la... Ouais, oui, oui, oui. OK. Hé, sérieux, là, je suis tellement pas à l'aise, là. Hé, non, mais t'es pas obligé, là. T'es pas obligé, là. T'es vraiment obligé. Au pire, tu trappes là-dessus pis tu décollisses, là. Hé, là, je me sens comme genre une adolescente qui se fait forcer à boire de l'alcool. Tu vois, là? Ben, c'est... Ça peut finir là-dessus. Ça peut finir là-dessus. Genre, j'ai tellement l'équipe de football du secondaire pis moi, la petite, là. Là, tu fais pas une autre bite, mon chum, là. Tu veux-tu la faire ou pas? Ben, je peux la faire. Fuck it, là. T'as regardé. Yes, go! OK. Yes! Yes! Euh... Bon, où est-ce que je... J'ai que... J'aimerais ça être le genre de gars qui est capable d'entendre le mot chat sans penser nécessairement à un vagin. T'sais, parce que j'aime les deux, mais pour des raisons complètement différentes. J'ai jamais donné de là à un vagin. Pis j'ai jamais craché sur un chat. Mais les deux, quand j'en vois une qui fait pitié, tu croches dans la rue, ben, j'appongue pis je la ramène chez nous. C'est correct! C'est correct! C'est correct! Merci. Flora Bonmini! Merci. Woo! Je vais juste montrer le dernier extrait à mes amis avant ça. Merci. Bon, euh... C'est déjà le dernier morrisse de la soirée. Est-ce qu'il vous reste de l'énergie à tout le monde? C'est une légende du gang show! Mesdames, messieurs, Loïc Dubois! Woo! 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 Woo!medimie! Il y'a longtemps que je vous ai vu, Gong Show, hein? Woo! 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 The monde qui me connaisse, s'il le saviv que je suis bien actif dans mon processus de création! Woo! 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 is he définitive Huh? indices uit! Mooreugi That would mean Je vais vous interpréter Tim John, le conférencier. Juste vous le dire, tout de suite, avant, je me suis bien crassé pour faire ce personnage-là. Ça va se ressentir à travers les textes, Justine, je te dis tout de suite. Vous êtes bonnes, vous êtes bonnes! Applaudissez-vous tout le monde! Moi, je suis Tim John, expert dans le développement humain et conférencier. Je pars de loin. Oui, monsieur, oui, madame. Toi, fais attention parce que tu vas attacher ta turque à maudite. Tu ne seras plus jamais là-même après cette conférence-là. Je suis multi-talentueux dans la vie. Bien, ce n'est pas du jour au lendemain que tu apprends à être multi-talentueux. Je ne savais pas faire grand-chose quand j'avais 5 ans. Je vais juste vous montrer quelque chose. J'ai dessiné ça de vrai tantôt. Vous l'avez sûrement deviné, ça, c'est un ange, ça, c'est un démon. Parce qu'on a toutes des voix dans nos têtes. L'ange. Fais-le bien! Le démon. Fais-le mal! Rock'n'roll! Fais-le bien! Écoute pas le mal! Rock'n'roll! Là, on ne sait plus quoi écouter, hein? Je lis la réponse pour vous autres. Écoutez votre cœur. Sous-titrage Société Radio Aude. Oh! 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 T'es plus conscient que ce que je pensais. Non, mais pour vrai, je m'attendais à ce que tu surfes juste sur ton premier numéro que t'avais fait où est-ce que tu parlais de te crosser tout le long. T'en as fait référence, puis t'allais ailleurs. Pour vrai, juste pour ça, félicitations, t'es allé, t'as fait complètement autre chose. Mais crains-moi que je m'en allais sur d'autres affaires, par exemple. Non, non, c'est fini, là! Justine, comment t'as trouvé ta première rencontre avec notre grand ami Loïc Dubois? Je comprends pas ce que je viens de vivre, mais est-ce que j'ai ri? La réponse, c'est oui, t'sais. Fait que là, je suis comme, je sais pas pourquoi, mais j'ai... T'sais, j'ai... J'ai eu quand même du fun, là, t'sais comprends? Mais je pense que c'est parce que, t'sais, tu te donnes en tabarnak, là. Tu comprends? Je suis comme... Je me crosse en tabarnak. Tu vois? Tu vois, ça, là, j'haïs ça, maintenant. Là, maintenant, j'aime... Mais pour vrai, c'est... Je sais pas, je sais pas, c'est comme... C'est rare, là, mais je sais pas quoi dire. Ouais. Ben, moi, t'sais, je pense que dans la vie, il y a des humoristes en catégorie Mike Ward, ils vont des champs, pis je pense que Loïc Dubois est ici. Pis je comprends pas pourquoi t'as pas eu un standing ovation, pis je suis un peu déçu de tout ça, public. Parce que tout le monde a bien ri, là, quand même, là, ben, t'sais, en même temps, standing. Mais par applaudissement, qui, dans la salle, connaissait Loïc de son premier passage? T'as même la moitié! Fait que ça aide à comprendre le personnage aussi, pis où est-ce que tu t'en vas, mais pour vrai, ben, je l'ai dit, tu m'as impressionné par de faire complètement autre chose, pis on a ri. C'est ça, le but. Exact, on a ri, là. C'est un show du mot. Ben, c'est déjà plus que plein d'autres. Oui. Pas sois à sois, il était bon, quand même. Ouais, ben, avant, là, de déchircer, j'aimerais vraiment faire une annonce. Tabarnak, OK? Là, si tu nous annonces que tu vas te crosser, je te pète la gueule. Ben. Ben, je vous annonce que j'ai mon propre site internet, maintenant. Mecrosser.com! Chris, il y a de la merch, est-ce que tu? Il y a de la merch? Yeah. C'est Sadez, c'est moi. Wow, parfait. On va venir avoir de toutes les sortes. Je retire ma première phrase, t'es pas conscient. Mais bravo, pour elle, Loïc, t'es la personne parfaite pour le gang show, de venir faire des stunts, de même des niaiseries. T'es le fun au bout. Bravo. Merci beaucoup, tout le monde. Yeah! Loïc Dubois! Loïc Dubois! C'est déjà la fin du spectacle Un gros merci aux 77 personnes Qui nous ont regardé en live Oui en fait on a augmenté On a monté à 95 J'en veux ça Merci de nous écouter en live Justine Comment t'as trouvé ça J'ai adoré ça, c'était très le fun On peut t'écouter maintenant à quel poste de radio C'est quoi le dimanche C'est quoi tous les dimanches à quelle heure De 16 à 18h Yes sir Avant que vous partiez tout le monde J'aimerais juste que vous donniez un tonner d'applaudissements A tous les humoristes qui avaient sur le show C'est déjà la fin de l'épisode Merci d'avoir été là Tu veux dire l'épisode Comment tu t'es par On est bon à date On s'est vraiment du placement de produits subtils On dirait qu'on a passé deux semaines en France A dormir ensemble Toutes les soirs Et pendant qu'on est en France On a économisé sur nos fausses solaires Grâce à Plan O On est à Québec aussi Au Petit Champlain On se voit le 5 décembre Qui n'est pas Commandité par Plan O Bye tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada